je pense que c'est une belle course c'est une belle course qui est assez ouverte puisque toi avec un petit budget tu as réussi à la faire donc elle est assez ouverte c'est une belle aventure et puis c'est quand même une transat sur un 6 mètres 50 en solitaire donc deux semaines et demie en mer faut les faire c'est une épreuve aussi c'est mais c'est une belle course et tous les misères que tu as eu malgré tout c'était ouf c'était ouf c'était extra c'était c'est la réaction à l'arrivée je suis ici c'est ça c'est le cap finistère voilà il ya un levier de lune extraordinaire je suis pas si vous voyez mais c'est idyllique on a le coucher de soleil juste là et la lune juste là c'est trop bien et le spi juste là on est le 2 octobre et il n'y a pas un pd1 voilà il y a pas un pd1 il n'y a pas un pd1 il n'y a pas un pd1 En fait j'ai eu un gros pépin la première nuit, j'ai pété une barre de liaison de Safran. Bon, 35 nœuds établis pour passer le Finistère Sud là, main à Z, on s'est fait démonter. Le bateau c'est une piscine. Bah c'est le début des vrais emmerdes. Là j'ai les deux Safran qui déconnent. J'ai cassé un autre hier et c'est la Mielda parce que j'en ai plus qu'un pourri. La nuit de tous les emmerdes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Dès que je renforce un truc, c'est un truc à côté qui pète quoi. C'est casse-couille ! Bon je vais profiter un peu des surfs quand même. Bilan de la journée, avarie de Safran en cours et remontée au classement en croix. C'est pas très très logique mais c'est pas grave. Pour la première fois, le GPS indique une heure théorique d'arrivée. Voilà ! Ça donne pas envie de faire la mini ça ? On s'en décolle. Ah les gars ! Promis je n'embinne pas ! Qui c'est qui fait les lecs aujourd'hui ? C'est Bibi ! Voilà ! Et la mini les gars, faites la mini ! Ils n'arrivent que des trucs de ouf ! Et il reste un petit peu plus de 200 000 avant l'arrivée. Donc je pense que ce soir c'est la dernière nuit en mer avant d'arriver aux Canaries. Et ça c'est trop cool ! Enfin, j'ai été face à l'Atlantique. Tant que j'en rêve quoi. Sur mon bateau en solo. Tu parles d'un baptême quoi. En 4 jours là, c'est quand même pas mal. Plus de VHF. GPS qui fait flippé. Plus de SPI. Épaules démises. On va peut-être calmer le jeu là quand même ! Pour moi les premiers sapins sont revenus. Genre tout ce que j'ai fait à l'escale. On est le 3 novembre. Et il y a de la mer ! Non, en vrai, chapeau à tous les concurrents de la Mi 3H parce que la Mi 3H c'est quand même pas si facile. Je compresse. La chapeau, c'est tout. Kif ma vie ! Le baptême du feu ! Je viens de manger un grain à 45 nœuds. C'est la grisaille au-dessus là ! Voilà quoi elle sert la vache ! C'est pas le truc le plus glorieux que j'aurais filmé de la Transalt. Mais ça donne un aperçu de la réalité du truc qu'elle. C'est quoi ? 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 C'est quoi que je commence à être malade à cause d'élire. C'est trop plaisant de pouvoir se lâcher un peu en sachant que j'arrive. Je vais pouvoir tirer sur le bateau parce que j'ai fait toute la Transalt en me disant qu'il te rentre sur la gueule. Ah bah petit départ au turn-light ! Hop là ! Et merde ! Et merde ! Et merde ! Donc comme je disais, j'étais content parce que j'ai réussi à griller Anne là. Il sait que sportivement c'est nul hein ! Mais euh... Il y a quand même la beauté du geste quoi ! J'aurais fait la mine avec pas grand chose. Vraiment pas grand chose ! Vagone Loop ! Mais c'est un truc de malade ! C'était incroyable ! C'est encore incroyable ! Et ce sera toujours incroyable ! T'es assez attentif en solo sur un bout de 6m50 sur Toilet ! Ça reste un aventure ! On se voit que c'est moi, c'est moi ! C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est parti. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais. Attends, il y en a un qui mérite aussi. Il a vu mon bateau. Parce que bon, il a pris tarif quand même. Il a vraiment pris tarif. Voilà, c'est bon ça. Ça t'est fait ? C'est parti. 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 C'est parti.